Et bonjour, j'espère que vous allez tous très bien, c'est Luthor. Et aujourd'hui, deuxième vidéo sur Sora. Alors la première vidéo, si vous ne l'avez pas vue, elle s'affiche ici normalement si je n'oublie pas. On avait vu le principe généraux. Aujourd'hui, on va répondre à une question finalement essentielle. Pourquoi se lancer sur Sora ? Avant de continuer cette vidéo, petite mise en garde. Ça s'apparente à de la bourse. Donc, c'est bien sûr interdit au moins de 18 ans. Et je rappelle et répète que l'argent que vous mettez là-dedans, il faut considérer que ça peut être de l'argent perdu. Donc, il faut mettre de l'argent qu'on est capable de perdre, qu'on peut perdre sans que ça nous mette en difficulté financière. C'est très important de dire ça. Donc, je vous le répète. Donc, soyez responsable. Cet argent-là, c'est à vous. Vous en faites ce que vous voulez, mais il faut quand même être conscient des risques. Puisque oui, il y a des risques de perdre cet argent. Petit point du coup sur mon compte Sorar qui est ici. Comme vous pouvez le voir, je suis toujours à zéro d'ETH. Je n'ai pas acheté d'ETH. Donc, je n'ai pas encore commencé. Comme vous, en fait, j'essaye de me renseigner. J'essaye d'en apprendre le plus possible. Et du coup, on apprend ensemble. Alors, pourquoi se lancer sur Sorar ? Vous allez voir qu'il y a une raison principale. Et ensuite, en découlent d'autres secondaires. Mais déjà, la raison principale, c'est, posez-vous la question, est-ce que je veux placer de l'argent ? Puisque c'est avant tout, pour moi, un placement d'argent. Donc, si la réponse est non, vous pouvez tout de suite lâcher l'affaire. Le reste ne doit pas rentrer en compte. Si par contre, vous vous dites oui, là, je peux placer de l'argent, que la somme soit importante ou faible. Et bien donc là, après, vous pouvez continuer cette vidéo. Après, vous pouvez continuer quand même. Mais déjà, pour moi, ce n'est pas la peine d'aller sur Sorar si vous n'êtes pas prêt à placer de l'argent. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, cet argent, vous pouvez le perdre. Vous pouvez le faire fructifier. Vous pouvez jouer avec. Mais voilà, il y a des risques de le perdre puisque c'est basé sur un marché de bourse. Une courbe sur l'ETH, qui est une crypto-monnaie. Et il y a également une espèce de bourse sur Sorar. Donc voilà, on va dire, il y a deux variables différentes. Mais ça, on verra ça dans d'autres vidéos. On s'attaquera à l'ETH, à l'Ether, à l'Ethereum. Je vous expliquerai un petit peu, voilà. Mais pour l'instant, on va vraiment oublier un petit peu le concept de valeur. Donc, on ne va pas parler du prix des cartes, du prix en Ethereum et de la conversion en euros. On va se baser, on va plutôt parler du concept général. Donc, une fois que tu as répondu, oui, je veux placer de l'argent. Maintenant, tu dois te demander pourquoi je placerai mon argent sur Sorar. Et du coup, qu'est-ce que je vais en faire ? Il y a trois raisons différentes, trois intérêts, on va dire, à mettre ça sur Sorar. La première, c'est de collectionner. Voilà. Et après, je vais t'expliquer en détail. Collectionner. La deuxième, c'est de jouer, puisque tu peux jouer. Et la troisième, c'est de faire de l'achat-revente. Voilà. Les trois, pour moi, raisons principales. Alors, collectionner. Là, tu vas dire, attends, on est sur du virtuel, tu nous parles de collection. Oui, parce que Sorar se base sur une technologie qui fait, comme je te l'ai expliqué dans la première vidéo, que ces cartes sont à tirage limité. Et ça va permettre plein de choses, le fait que ces tirages soient à édition limitée. Et du coup, c'est basé sur une technologie sûre et certaine, vérifiable. Ce n'est pas comme dans un jeu où on dit, on va te sortir une carte rare et peut-être que dans un mois, ils vont en faire une autre, en faire une autre. Là, si on te dit que tu as 100 cartes, tu n'as que 100 cartes. Là, on te dit que tu as 100 cartes de Memphis Depay, saison 2020-2021, tu n'auras que 100 cartes. Je te le répète. Et grâce à cette technologie, c'est traçable. Cette carte, tu vas la posséder réellement de façon virtuelle puisque ce n'est pas physique, mais elle t'appartient. Elle n'appartient plus à Sorar. Elle n'appartient pas à Sorar. C'est-à-dire que cette carte, tu peux en faire ce que tu veux. Et ça, c'est très important à comprendre. C'est ce qui fait finalement tout le sel de Sorar. Cette carte, si je décide d'acheter cette carte Memphis Depay, elle m'appartiendra. Ce qui fait que si je ne joue plus au jeu, cette carte disparaît du jeu. Elle n'apparaîtra plus dans le jeu vu qu'elle est à moi et que moi, je ne me connecte plus. Cette carte, je peux donc aussi la céder, l'échanger, la vendre. C'est une réelle collection. Qu'est-ce qui fait les collections ? C'est la rareté. Et là, la rareté, elle y est. Donc ça, c'est les cartes pour l'instant, les moins rares qui existent. Et elles sont à 100 exemplaires, je le répète. Mais, je vous l'ai dit, il y a trois niveaux de rareté. Vous avez donc le niveau avec 100 unités. Vous avez le niveau avec seulement 10 unités. Donc là, la rareté augmente et du coup, sa valeur forcément augmente. Et vous avez une carte unique qui, elle, est à une unité. Là, je sais, on n'est pas là pour dire est-ce que c'est bien ou mal de collectionner. Ça, après, ça dépend de chacun. Mais quelle utilité, du coup, il va y avoir à posséder une de ses 111 cartes ? Bien sûr, ça va te permettre de jouer à Sora. Ça, on va en parler juste après dans la partie jouée. Ça va te permettre également de jouer à d'autres applications qui utilisent Sora. Pour l'instant, il en existe quelques-unes. Mais il va pouvoir, voilà, pourquoi pas ? Est-ce qu'il va y en avoir plusieurs ? C'est possible. Le développement est ouvert. Et du coup, ces cartes, tu en fais ce que tu veux. Si demain, quelqu'un décide de créer un autre jeu avec ses cartes, toi, tu pourrais utiliser ta carte puisqu'elle t'appartient. Je te le répète et je te le martèle. Et enfin, si tu as la carte unique, qu'est-ce qui nous dit que plus tard, par exemple, il n'y aura pas des avantages à posséder cette carte unique ? Par exemple, si tu possèdes une carte, la carte unique d'Antoine Griezmann, est-ce qu'on ne peut pas imaginer ? Alors, si je vous en parle, c'est parce que, bien sûr, il y a des rumeurs et c'est dans les tuyaux que tu puisses rencontrer un Antoine Griezmann. Si tu possèdes une des dix cartes ultra rares, est-ce que tu ne seras pas invité à voir un match en loge, etc. Ça, c'est dans les tuyaux puisque c'est ta possession et elle peut inclure d'autres avantages que le simple fait de posséder cette carte. Alors, effectivement, ce n'est pas un tableau, mais finalement, un tableau, c'est quoi ? C'est de la peinture posée sur une toile. Ça n'a aucune valeur. Si on réfléchit de façon brute, c'est quelqu'un qui a peint sur une toile. En valeur, une toile, ça vaut quoi ? Je ne sais pas, 10 euros. Un 4, ça vaut peut-être 50 euros. Voilà. Et pourtant, il y a des toiles qui se vendent des milliers d'euros. Là, c'est un peu ça. Ces cartes-là, elles ont une valeur puisqu'elles sont rares. Et derrière, elles ont une utilité aussi. Même si peut-être que pour certains, ils jugent que ce n'est pas utile. Voilà. La deuxième raison de jouer à ce rare, ça va être de jouer. Puisque, comme je te l'ai dit, tu as un jeu qui va te permettre d'utiliser tes cartes. Tes cartes pour rentrer dans une compétition. Voilà. Compétition qui va te permettre de gagner des récompenses. Donc, voilà. Là, tu vois que tu vas pouvoir gagner de la monnaie plus des cartes. Voilà. Et enfin, le troisième point, le troisième item. Pourquoi jouer à ce rare ? C'est parce que certains vont faire de l'achat-revente. Puisqu'ils vont acheter des cartes aux enchères. Voilà. Et ensuite, ils vont les revendre sur le marché des particuliers. Là, ça, c'est les joueurs qui revendent leurs cartes. Ça, c'est le jeu qui met les cartes en édition limitée. Là, vous voyez que ça, c'est la 53e sur 100. Donc, elle est à vendre aujourd'hui. L'enchère se termine dans 5 minutes. Une fois que l'enchère sera finie, il y aura quelqu'un qui possédera cette carte de Memphis Depay et il pourra choisir de l'utiliser ou de la revendre. Il pourra donc acheter moins cher, revendre plus cher. Acheter peut-être que là à 0,91 Ether. Peut-être que si je l'achète, je vais peut-être pouvoir la vendre 100 demain ou peut-être que je vais pouvoir la vendre 150 après-demain. Mais peut-être que ça va baisser, etc. Donc, ça, c'est une possibilité. Cet argent est transformé du coup en possession virtuelle, mais en possession. C'est très important de comprendre ça. Donc, c'était la deuxième vidéo. On va continuer de faire des vidéos pour comprendre. Après, moi, je me lancerai. Vous allez suivre mon évolution. Attention, bien sûr, je ne vous influence pas. Je ne suis pas là en train de vous dire, faites-le, ne le faites pas. J'essaye de vous donner des pistes et après, à vous de vous faire votre propre opinion. Surtout, si vous voulez créer un compte Sora, c'est gratuit. Vous n'êtes pas obligé de mettre de l'argent. Passez par le lien affilié, comme je vous l'ai dit. Donc, je ne suis pas partenaire. Le lien affilié, quand toi, tu as créé ton compte, tu auras ton lien affilié que tu pourras partager aussi avec tes potes. Parce qu'en ce moment, et au moment où je tente cette vidéo, il y a toujours la promotion. La promotion, je vais t'expliquer encore, parce qu'il y en a qui n'avaient pas très bien compris. Si tu achètes 5 cartes aux enchères, donc aux enchères, créées par le jeu. Pas les joueurs qui revendent leurs cartes. Si tu achètes 5 cartes aux enchères, toi, tu auras une carte au hasard offerte. Que après, tu pourras revendre. Et ton parrain aura également une carte offerte. Donc là, si moi, je te parraine, j'aurai une carte offerte. Et toi aussi, quand tu auras acheté 5 cartes aux enchères. Mais n'hésite pas à créer un compte. Parce qu'au début, ils te font voir comment ça marche avec des cartes gratuites. Mais le jeu, c'est un placement d'argent, comme je te le répète. Avec tous les risques que les placements d'argent comportent. C'était Luthor. N'hésite pas à liker et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et pose-moi toutes les questions dans les commentaires. S'il y a des questions intéressantes, on y répondra en vidéo. Allez, ciao les mecs.